Bienvenue sur ma chaîne du tarot. Dans la série explication des arcanes mineurs du tarot, voici le cavalier de denier. Alors notre cavalier de denier, si nous observons ces trois cartes donc ensemble, nous constatons que les chevaux du cavalier de denier sont généralement puissants et peuvent rappeler des chevaux de trait. Ceux-ci se présentent sur des positions différentes entre deux faces, deux côtés trois quarts et complètement deux côtés. Dans la carte du tarot Camoin, notre cheval est en mouvement et dans les deux autres, notre cheval semble statique. Une chose importante aussi, c'est que dans le tarot Camoin, nous avons un bâton qui est ajouté à notre denier qui n'apparaît pas dans les autres cartes. Ce bâton montre ici une forte énergie, d'autant plus qu'il est vert. Il sert donc à créer, à créer justement des biens matériels et de la richesse. Alors, qu'en est-il de notre cavalier de denier ? Le cavalier de denier est un personnage indépendant qui appartient généralement aux signes de la terre donc taureau, vierge ou capricorne par exemple. C'est quelqu'un d'individualiste avec un esprit précis et déterminé pour accomplir une tâche. La tâche qu'il souhaite accomplir peut-être sur du long terme. Il a un cœur de feu qui le pousse justement à s'atteler à son travail jusqu'au bout et il est très patient et extrêmement travailleur. Donc c'est quelqu'un de très concret, plutôt attaché au bien matériel. Il est très attaché à la réalisation de sa tâche et il met un point d'honneur de la réaliser avec précision, de la réaliser dans le détail et d'aller jusqu'au bout. Donc il peut y consacrer sa vie. Il a le sens du devoir donc qui compte par-dessus tout. Donc c'est quelqu'un de précis, donc souvent lent parce que justement la précision et le détail impliquent une forme de lenteur et son peut-être défaut dans sa qualité sera de s'attacher un peu trop au détail plus qu'à la globalité des choses et de se faire mettre très longtemps pour réaliser justement certaines tâches. Alors il aime également accomplir les choses dans les règles. Il est très à cheval sur la règle et il assume que tout le monde est comme lui et il fait également suivre la règle aux autres personnes. Donc en personnalité, si vous voulez, vous aurez quelqu'un d'endurant, de travailleur, d'affairé, de confiant. C'est quelqu'un de loyal. On peut vraiment lui faire confiance. En tant qu'individu, il aura un focus, il sera patient, il aura le sens du devoir, il sera travaillé pour la cause, il sera un excellent employé et c'est quelqu'un qui se focalise vraiment sur le résultat. Ça ne l'empêche pas de, même s'il est indépendant, aimer travailler avec les autres, il saura tenir ses promesses, il sera loyal et il aura une éthique irréprochable. Donc c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Mais voilà, que se passe-t-il quand notre cavalier se retourne ? À ce moment-là, ses valeurs sont malheureusement inversées. Il devient donc égoïste. Il prend une mentalité de petit chef où il essaye d'avoir du pouvoir et de l'avancement par tous les moyens. Il devient mesquin, orgueilleux, directif, contrôlant, ultra préoccupé par sa position, son influence et sa personne, prétentieux, matérialiste, bref, quelqu'un de pas très très sympa. Et il aura tendance donc à également se victimiser ou se présenter sous forme de victime pour faire naître des émotions et des sentiments chez les autres. Il pourra, à l'opposé, avoir la folie des grandeurs tout en faisant la victime. Il sera très froid émotionnellement et aura une vision extrêmement limitée qui fait qu'il n'arrivera pas à voir l'ensemble des situations. Bref, quelqu'un de perfectionniste jusqu'à s'en rendre malheureux, obsédé par le travail dans le sens où il n'arrivera pas à s'en détacher. En esprit, ça sera quelqu'un d'égoïste, d'obsédé par les apparences sociales, matérielles, ou même par sa popularité. Ça pourrait être quelqu'un de très jaloux, jaloux de la situation des autres, jaloux de la richesse des autres. Et il aura tendance à vouloir tout contrôler, tout diriger et isoler son entourage également des autres. Bref, ça sera extrêmement difficile d'arriver à vivre avec lui. J'espère que ces explications sur le cavalier de Denier vous ont aidé. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir plus d'explications sur les arcanes du tarot ou des trucs, astuces et conseils sur le tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à ma chaîne